Sous-titres par Juanfrance Nous nous sommes installés au sud de Barcelone, 40-50 kilomètres de Barcelone. Et voici notre nouveau camp de base. Plutôt sympa. J'adore les bougainvilliers. Mais qu'est-ce qui rend Andréa aussi assidu et intéressé ? Voyons voir. Ma craie de calme. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est pas idiot à manquer. C'est pas idiot du tout. Salut les taramanotes. Si je vous dis Villanova d'Ila Geltrue, je pense que ça ne va pas vous dire grand-chose. Figurez-vous que c'est notre nouveau camp de base. Et donc, première matinée de découverte de notre nouvel environnement. Allez, on vous emmène. Ah merde, j'oublie toujours quelque chose. Bon, ben, ça c'est dit. In the box, mes amis. Alors, qu'est-ce que tu as oublié ? Je vais faire ranger des choses. Soit j'oublie de sortir de la clé. Soit j'oublie de mettre quelque chose dans les sacoches. Bon, tu n'as pas oublié les sandwiches ? Non. Ah, ben, on est sauvés. Tout va bien. Villanova, c'est une très grande ville. Très modernisée, en fait. Il reste, malgré tout, quelques vestiges de vieux quartiers. Avec des lieux, non pas habitants, mais bâtiments. Comme ceci. Et ça, c'est le port de Sieges. Voilà, on roule sur la corniche qui longe la mer. On en est tout au début et c'est magnifique. Et voilà les petits criques du parc naturel de Garaf. Alors, on nous dit que le Chiringuito est fermé. Tout le monde n'a pas compris la même chose. Alors, on va voir si on peut nous donner un petit caf. Alors, ce lieu est en fait un restaurant. Mais très gentiment, ils ont accepté qu'on vienne déguster un simple café. C'est très joli. Très joli. Alors, Andréa, aujourd'hui, le road trip, on va où? Qu'est-ce qui est programmé? Dis-moi tout. Alors, quand je regarde, c'est l'abbaye de Montserrat. L'abbaye de Montserrat. Tout un programme. On va se rapprocher de Dieu, c'est une bonne chose? Oui. Hein? Allez, on y va. Alors, cet immense plan d'eau, ce barrage, en fait, sert à l'alimentation en eau de la région et, bien entendu, de la ville de Barcelone. Ah, non. Alors, c'est parti. Bonnexe. Non. 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 Le paisible petit village de Larbock. Il est 14h, donc les rues sont forcément désertes. C'est l'heure du repas. Ici, des vieilles façades qui rappellent une histoire probablement glorieuse. Ça, c'est une école où on apprend la broderie et le mécanisme qui est utilisé. En fait, c'est un système d'aiguilles avec, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu ce qu'on avait vu à Camarinas, en Galice. Donc voilà, une fois que c'était le château de Larbock. C'est parti, c'est parti. 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 Alors, nous sommes partis ce matin pour l'abbaye de Montserrat. Et figurez-vous que nous y sommes. Alors ces concrétions rushes, effectivement, je ne sais pas, je pense que c'est du calcaire, parce qu'elles sont très érodées, roses, ce qui donne un spectacle assez étonnant. Elle est assez jolie. Comme nous sommes flemards, on a pris le féniculaire. Je rappelle les petits souvenirs de mon pèlerin, pour ne pas perdre de bonnes habitudes. On est en direct, car on est en train de voler l'accident, mes amis. Une sage décision a été prise par les chauffeurs respectifs. On va pouvoir atteindre le sommeil. On va pouvoir atteindre le sommeil. Bonjour, bonjour. L'art et la manière de nettoyer les façades. Bien, ça va bien. Je pense que c'est un transport passé en cours maintenant. Bien, c'est un transport. Bien, les inquiétocs de la cheminée. Bien. Bien, c'est un transport táctico. Bien. Bien, bien, c'est aujourd'hui yourselves. Bien. Bien. Ce serait mieux chez lui ! Et nous sommes arrivés au sommet du massif de Montserrat. Tout au loin, à l'horizon, il y a la chaîne des Pyrénées, dont on voit que les sommets sont bien engagés. Par ici, probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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